salut à vous qui réalise cette vidéo mais qui n'êtes pas encore membre de la chaîne membres souscripteurs je ne peux que fortement vous inviter à venir puncher comme dirait l'autre le bouton rejoindre la communauté le bouton d'abonnement le bouton de super merci pour soutenir la chaîne bref n'hésitez pas à faire du bruit pour la chaîne commenter partager et liker le nombre d'abonnés continue à monter tout doucement et ça fait super plaisir voilà oui je veux pas dire que ça fait pas plaisir en tout cas moi merci à vous donc si vous voulez encore une fois soutenir la chaîne voilà le commentaire le pouce en l'air l'abonnement mieux la souscription comme ça tu auras accès aux vidéos en avant-première avant tous ceux qui ne sont pas membres souscripteurs de la chaîne et sans pub voilà allez moi je te laisse avec mon moi de tout à l'heure pour regarder cette vidéo sur le sujet que j'ai présenté tout de suite allez des bisous salut tout le monde alors aujourd'hui on fait une petite vidéo en mode un peu spécial on fait une vidéo à smr avec des bruits de bouche et puis des bruits de nez et puis des bruits de doigts qui clac 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 voilà sur le micro c'est vachement sympa ça allez on va faire quoi pendant 14 minutes 27 on va faire l'unboxing de quoi on va faire l'unboxing regardez écoutez ce petit bruit le bruit le bruit de Shadows of Brinkstone le Traderun Strike Team X dimension bon allez ça me pète le cul donc Shadows of Brinkstone Traderun Strike Team extension une petite extension qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça issu dernier kickstarter ou de l'avant dernier kickstarter Shadows of Brinkstone parlant de traitant de pas du tout enfin vu traitant d'une unité Traderun mais cette particularité je l'ai prise pourquoi parce qu'elle permet à la fois de les avoir comme ennemis mais également de les avoir comme personnages et je suis toujours à la recherche de ce dungeon crawler orienté sci-fi et et ben du coup ils ont des pistoles et des lances grenades plein de choses sympathiques qui font que peut-être que ces personnages là pourrait du coup remplir le rôle des petit peu de ce que je cherche je cherche également l'extension du space spaceship d'érectile d moi suis dans l'espace là avec un vaisseau spatiale en cahier des zombies voilà donc elle est introuvable pour l'instant mais je pense qu'il appartient à être réédité je pense que là on est sur je fais cette vidéo il est mi juin 2024 il me semble que courant septembre du 24 l'extension sera édité voilà donc on va s'ouvrir cette petite cette petite boîte voilà donc j'ai réussi à la trouver alors bon je l'ai eu à 100 balles c'est un peu chéros mais bon tu la touche normalement 80 90 balles voilà comme elle est pas trouvable pour 10 euros plus valeur elle vient d'italie histoire et je suis passé par vinted voilà mais j'ai tenté vinted plutôt que tenté ocaseo parce qu'effectivement ocaseo du coup est localisé français vinted c'est relativement européen en tout cas mondial voire européen européen voire mondial en tant que sens vous voulez donc il y a des tas d'extensions tout qui viennent d'espagne des tas de trucs qui viennent d'italie voilà et j'ai également trouvé quelques contenus de château de midtown français notamment enfin des trucs qui valent le coup par rapport ocaseo par rapport aux neufs c'est assez sympathique voilà donc je vous laisse en vue cam en vue cam en vue de plein temps pour c'est quoi cet accent de merde pour pour déboîter déboîter ça et on va faire ça en mode ASMR en tripatoyant la barbe les lunettes le bout du nez en claquant des doigts et en faisant du bruit comme ça allez bravo bravo à tout de suite après générique alors voilà pour ouvrir cette pour cette boîte là j'ai j'aurais dû c'est vrai que j'aurais dû faire une vidéo où j'enchaîne je mixe tous les concepts ASMR déboîtage avec des gants blancs et tout dans une salle sécurisée non je ferai ça peut-être plus tard donc hop petit scalpette qui me sert à ébarber mes figurines voilà et on va du coup déboîter ce shadows of windstorm strike team on va voir ce qu'il y a dedans livre d'aventure des figurines des feuilles de personnages des feuilles d'ennemis des cartes et des cartes camps des cartes de départ des cartes d'habilité bref tout un tas de trucs sympathiques donc on va regarder ça tout de suite maintenant car effectivement je n'ai pas en ma possession d'extension traitant du monde très des rannes en fait parce que mon extension viking de shadows bringstone moi on est on est s'est affilié un petit peu de mon coûteur de mon scalpel ne coupe plus rien affilié au à l'autre monde du targa des targas mais l'avantage de ce jeu c'est que du coup tu peux effectivement ben mixer tout ça parce que comme c'est un jeu avec des portails qui sont vers d'autres mondes tu peux être téléporté de n'importe quel autre monde et tu peux notamment être téléporté dans le monde des traderans voilà qui est un espèce de monde en guerre civile a priori de j'ai pas vu tout l'or mais un petit monde en guerre civile avec des personnages comme ça et des combats de rue plutôt que de donjon en tout cas ça a l'air vraiment sympa allez hop ça ça dégage ça va alors un petit peu la boîte déjà hop donc on trouve les d'aventures qui est ici donc si elle est pas encore traduit en français par la communauté mais bon j'espère que ça va arriver les différentes nations très des rats une scénation voilà donc tu peux du coup tu peux faire des personnages au couloir de ces signations là si tu as envie un petit peu de fluff ici bon toujours voilà la guerre des dark stone voilà ça ça reste le fait de pouvoir jouer en team heroes avec des héros voilà donc tu as le sergent le légionnaire l'ingénieur le spécialiste qui sont ici voilà différents personnages ils sont vraiment très stylés je trouve ça c'est cool ça la piranha chainblade ça c'est vraiment sympathique ça tu peux avoir des lance-flammes il y a des gabarits de lance-flammes des grenades des effets d'environnement radioactivité gaz toxique donc ça rajoute énormément de règles du coup mais bon pas la peine de les détailler parce que bon on verra au fur et à mesure la campagne la fameuse campagne ici avec des différentes missions que tu peux jouer après et enfin toujours les différentes missions toujours la mission de départ de tous les shadow of the wind zone c'est effectivement le dark stone raid donc à savoir aller chercher des dark stone vous l'avez vu dans la mission de gates of alala que j'ai faite vous si vous voulez dans la chaîne le shadow of the stone que j'avais fait un temps sur la forbidden for 13 on avait fait cette mission là également il y a différentes missions voilà avec des coffres paire de signal des bunkers cut off donc voilà donc il ya toute une campagne affiliée à ce à ce à cette extension là ça c'est plutôt cool voilà et après la campagne tu peux repartir sur des missions basiques tata tassi maison basique avec un g2 un jeu de 6 tu pars sur telle ou telle mission c'est vraiment vraiment sympa c'est le principe et là tu as des missions alors oui ça je les ai pas parce que tu as des missions où tu as un immense char comme ça que tu peux avoir je n'ai pas acheté ce char c'est un ennemi xxl qui doit faire la taille de ce truc là c'est un espèce de truc colossal et je n'ai pas acheté je n'ai pas acheté le temps que parce que je verrai si jamais j'ai le beau je sens le besoin de partir sur ce truc là mais c'est un ennemi massif et ça coûte un peu cher même si je crois que je m'aille sur une tête et je pense que ça vaut le coup voilà et donc tout l'intérêt de cette de cette extension c'est de pouvoir jouer du coup cette ces héros de de très des rangs en plus de les avoir en mode en mode ennemi donc là tu as les événements de camps un peu comme j'ai présenté la vidéo sur gate of alala où tu avais les événements de camps bah c'est pareil tu as un camp qui l'aurait leur est spécifique à ces petits à ces petits héros très des rangs donc voilà donc bah si jamais tu joues avec eux mais tu peux partir voilà feuilles de personnages le campagne log comme pour gate of alala voilà tu peux partir du coup alors qu'est ce qu'on a dans la boîte on a des pions on a des tas de pions alors c'est quoi tous ces pions faire est ce qu'il ya le contenu ici ok donc là ça sont les pions de radiation ça voilà là c'est marqué poison sont donc des pions de oison ok tonique whisky ribandage chatter ça ça correspond un petit peu aux différents objets de base entre guillemets que l'on trouve dans shadows of ring stone tonique c'est pour gagner du c'est pour gagner du grit whisky ça donne de la santé mentale bandage ça te soigne et le chatter ça équivalent ça équivaut pardon à la grenade voilà je sais plus exactement ce que je vais la trouver dans le livre des règles mais ça équivaut à tout ce qui doit être grenade ou bâton dynamite de ceux qui connaissent shadows of ring stone le 1 gate of alala y'a pas on a des haches à la place mais voilà on a du poison on a donc le stand là du coup c'est un effet qui permet du coup de réduire la défense des figurines on a le shout out qui est ici qui est également les amis qui utilisent cette règle là de shout out donc ça je ne connais pas on verra bien ce que c'est là on a des petits marqueurs ici des champs de mines certaines missions disent attention champs de mines là on a des barricades de des sacs de sable qui font des barricades pour aller se planquer en cas de en cas de coup dur voilà on retrouve ici les strikes habiti token un peu je dirais comme les pions rage de les pions rage de de gate of alala là donc on a on a cette cette capacité là on a ça c'est quoi ce sont des marqueurs de fumée souvent pour briser les lignes de vue très sûrement on va mettre des couverts là on a des flashs et des anti-rads donc ce sont des objets particuliers est-ce qu'on en parle ici non on n'en parle pas dans les dans les dans les objets mais ça va être sûrement des objets qui servent à quelque chose il y a des cartes qui vont décrire ce que c'est là on a les chaos de les marqueurs de chaos voilà quand il re chaos on a les marqueurs des figurines pour les représenter et là on a un petit truc pour eux pour les pistes de darkness voilà ce qu'on joue à chanson et on a un marqueur pour les joueurs encore pour les ombres pour l'ennemi et c'est représenté par ce petit truc on trouve quoi d'autre si on trouve la cible là qui est le grenade launcher target marqueur voilà quand il relance grenade ça c'est quand tu relances l'âme on a ici un petit bunker petit bunker qui est que je cherche un sur le truc c'est pas marqué dans les dans le truc des objets donc c'est sûrement un truc qui sert à quelque chose on verra ça dans une mission quelconque très sûrement on retrouve il y en a d'autres là ok là on retrouve ça c'est le doomsday device à ce sont des générateurs ça c'est des générateurs générateur 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 et là ça c'est ce qui avait d'upgrader mon camp voilà le ward et pot et le command post on a des jetons revive qui sont ici pour revenir à la vie bien évidemment on a des tokens ici pour upgrader le camp savoir quand un camp est arrivé à telle ou telle valeur on a des jetons ici de de tocs d'alliés voilà on peut avoir des alliés un peu comme shadow of the ring stone gate of the island par des vikings alliés là on peut avoir ces tokens là d'alliés il n'y a pas de figurines à prix pour les alliés donc c'est moi on va voir des alliés soit on se débrouille pour avoir d'autres figurines soit on bat on dit ces petits marqueurs alors on a quoi là on a de quoi construire les cinq héros donc un deux trois quatre cinq héros qui sont là encore le sergent on a deux sergents un mâle un femelle un ingénieur un légionnaire un spécialiste voilà donc on a cinq figurines alors qu'on peut jouer quatre robes ça c'est plutôt cool on a une en plus ça c'est assez intéressant donc après tu l'as tu la conçois un peu comme tu veux il n'y a pas de je n'ai pas trouvé de règle de construction au niveau des haut niveau des mâts c'est peut-être là dedans si c'est là dans c'est l'assemblant c'est là dedans voilà donc on ira voir ça après qu'est ce qu'on a ici on va retrouver donc en plus des figurines à monter on va retrouver ici les les alliés donc le soldat le grenadier le raider et le mutant voilà qui sont des des alliés qu'on peut avoir avec nous alors bon après il ya différentes règles qui nous permettent de les avoir voilà limite à deux par héros enfin voilà on peut on peut avoir une troupe de une troupe de soldats avec nous en fait sous notre commandement pardon donc ça c'est plutôt c'est plutôt intéressant et là on retrouve ici les personnages que l'on peut jouer donc l'ingénieur qui est ici donc côté ouais alors il faut un côté monsieur un côté madame comme ils ont des casques on voit pas trop la différence en fait autant ghetto valala j'avais vraiment un aspect voilà monsieur madame distinct là là on a monsieur on est puis on a on a monsieur quoi ils sont en armure donc là on a un légionnaire qui est ici donc je vous passerai je reviens pas sur les caractéristiques c'est pas très très important maintenant mais ils ont ils ont tous plus ou moins la même même chose mais ils ont toujours le combat les grits ils ont du strike team héros strike héros voilà un peu comme la rage de de ghetto valala le légionnaire qui est ici on a le sergent qu'elle a donc là une différence et qu'en 10 ans je faisais en côté monsieur madame effectivement là on a les cheveux longs on devine poitrine ici et là c'est pas le cas ici et on a le spécialiste qui est là qui lui c'est pareil il n'y a pas forcément de différence flagrante entre les deux figurines en tout cas lui il a un lance grenade et ça c'est tout sympa mais on a également quoi on a également cette feuille et c'est quoi cette feuille là et bien cette feuille là c'est pour du coup affronter la trader and strike team en tant qu'ennemi parce que tu peux effectivement l'affronter en tant qu'ennemi donc on sait pas enfin aujourd'hui direct par rapport à de savoir si est ce qu'on affronte les cinq d'un coup les quatre d'un coup ou une figurine par signe figurine par là mais en tout cas voilà donc il ya il ya ça qui peut du coup en revenir enrichir non 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 nos parties de gates ovalal en tout cas où on peut on va pouvoir affronter cette strike on a les cartes on va voir après les cartes on va faire d'abord tous les plateaux qui sont là donc on a le camp ici avec les les règles de camps qu'on a déjà vu dans dans gate of halala le camp lui-même avec ses différentes extensions qu'on va pouvoir augmenter aux firmes de nos aventures l'équipe complète on a du coup les différentes capacités que nous procure chaque emplacement du camp que ce soit l'hôpital les les supplies les leur avitaillement le feu de camp le dépôt et le poste de commandant voilà donc à chaque intermission en fait on fait une a qu'on fait une séance de camp un peu ce que je vais montrer pourquoi il tombe à la pour du coup gérer ça et on a d'accord ici un guide d'assemblage donc ça je pense que je fais sortir ça ça va pour assembler les figurines donc ça soit le sergent monsieur sergent madame le spécialiste les légionnaires et l'ingénieur voilà vraiment hâte de découvrir un peu ce que propose ces personnages en tant que gameplay du coup moi ils ils iront affronter les dangers de gate of halala mais peut-être que c'est d'un produit plutôt scénario je ferai peut-être en sorte que d'abord les vikings rencontre l'équipe strike team dans un scénario pour après du coup s'allier d'amitié avec eux et pourquoi pas du coup les jouer en faisant une combinaison vikings trader and strike force ou uniquement trader and strike force on verra bien en tout cas voilà pour l'instant où on en est alors là on a du coup les cartes sont un peu abîmées c'est un peu dommage donc une carte de menace pour l'autre monde qui est trade era donc que je n'ai pas mais bon du coup si jamais je j'ai des extensions qui parlent de trade era je pourrais intégrer le trade and strike team dedans des cartes de menace de différents niveaux hop pour ajouter du coup un des trois strike team trader and voilà que ce soit des menaces de type rouge verte ou jaune voilà on va les mettre dans cet ordre là hop voilà donc je peux a priori intégrer du coup à mes parties de gate of alala tout simplement voilà donc ça soit du voilà donc soit du strike team soit je dois you must fight low street donc il faut que je il faut un expected guest out of revenge faut que je lise vraiment les cartes en question ce qu'elles font mais à chaque fois tu trouves une strike team et puis du coup des invités inattendus et out of revenge out of revenge ça parle de revanche voilà je sais pas trop ce que ça fait exactement faut que je lise tranquillement les trucs mais c'est pareil pour chaque niveau un des trois strike team et 3 plus 2 ici et là des cinq directement la tafonte en tafonte tafonte et 5 en menace menace épique pas épique de haut niveau on va ici les strike team weapons of war alors je sais pas ce que c'est que c'est weapons of war est ce que ce sont les équipements de base des personnages je ne sais pas enfin dans les différentes on a on a différents équipements on a une mitraillette un lance grenade une tronçonneuse un lance flamme un bouclier générateur et un truc de communication voilà donc après une non ce ne sont pas les des trucs de départ mais faut que je regarde ce que ça fait que ce weapons of war ça peut être intéressant on a ici les team ability trade runs après des d'accord qui sont les différentes je pense les différentes nations c'est ça les différentes couleurs de oui il y en a une tétrachie elle il y a six c'est ce qu'on a vu au dos de la au dos de la notice en fait on a six nations très dérannes et en fonction des six nations si je prends les violets c'est la la royal foundry par exemple voilà eh bien ils ont des teams des habiletés d'équipe voilà un peu comme dans kate savalala où tu en choisis du coup un pas personnage mais attribué aux vikings là je pense qu'en fonction de la nation qu'aura ton personnage tu iras choisir à tel dans tel ou tel paquet donc là ben ce sont ceux sur les voilà les royal foundry qui ont du coup quelques quelques capacités d'équipe qui pourraient être utilisées donc bon on reviendra ça là dessus quand on joue vraiment jouera au jeu il n'y a pas d'intérêt à vous montrer les cartes qu'il y a dedans voilà voilà là avant tu peux gagner des strike des droits de strike voilà bon etc etc oui là nous avons les trader and strike for strike for steam factions alors qu'est ce que c'est que ça alors je sais pas ce que c'est ça oui alors d'accord ok ça c'est encore autre chose il ya les six factions les six nations donc l'appareil encore une fois vous lire la règle mais comme je c'est un boxing je sais pas trop ça m'a l'air d'être vraiment un passif lié à la lié à la faction en fait si jamais tu prends c'est encore à prendre les royal foundry qui sont ici ben tu as c'est tu as ces trucs là tu as moins deux de résistance à la corruption mais tu as plus un strike maximum pour chaque mutation que tu as voilà donc c'est un passif lié à ta à la faction de ton personnage on retrouve ici les items personnels qu'on peut trouver donc des trucs pour porter des munitions un couteau de combat une chaîne un putois une clé et une décoration déclaration enfin la déclaration des droits de la nation très sûrement on va trouver de l'équipement spécifique aux personnages enfin en tout cas cette extension là donc pas mal d'équipements un nom starting gear non pardon c'est marqué starting gear oui c'est pas du dire c'est du starting gear équipement de départ on bat toujours la fameuse lanterne le porteur de lumière bien évidemment un casque qui manque des casques d'autres casques voilà encore des casques des pistolets des pistolets pistolet une épée un pyjama une carabine et des sacoches ok et on va trouver ici les différentes classes de nos personnages qui sont ici voilà non pas les classes pendant les oui ça oui le spécialiste c'est ça sur lequel une fois que tu l'as pris avant de commencer une campagne choisis un des deux embranchements soit il peut être master at arms donc maître d'armes ou heavy hitter heavy lourd hitter je sais pas c'est quelqu'un qui touche quelqu'un qui doit qui doit qui doit qui doit envoyer un peu de pâté au combat par exemple voilà donc pareil on verra ça au fur et à mesure de la des différentes parties je pourrais faire avec et après les différentes cartes d'état que ce soit le grenade on charge comment il marche le lance-flammes qu'est ce que qu'est ce que sont les radiations les différents les différentes grenades alors ça ce sont les chitaro donc chitaro c'est une faction particulière ok donc des grenades à radiation effectivement les rats de grenade c'est les grenades qui font de la radiation les nuages toxiques les différents trucs une grenade toxique par l'armée de la libération très dérâne des marqueurs de poison des marqueurs de stun et en tirade pour retirer de la corruption chatter token là c'est de la grenade et les différents le strike l'habilité du bazar voilà donc une extension qui nous qui ne rajoute pas du fin tu peux les jouer en tant qu'ennemi parce que du coup il ya ça donc du coup tu peux les rencontrer en tant qu'ennemi avec avec ces cartes là voilà mais elle est clairement conçu pour être joué en tant que que joueur que personnage que tu peux incarner et ça c'est plutôt cool alors ce que l'on peut regretter un petit peu c'est qu'il n'y ait pas plus d'équipement affiné à ces personnages là tu as de l'équipement de départ d'accord dans cette extension là mais tu n'as pas plus d'équipement donc je pense que si jamais tu veux plus d'équipement il faut aller partir sur l'extension de l'autre monde trader an je pense tout à vraiment beaucoup plus de choses liées à l'univers et à l'autre monde trader an voilà là c'est la trade and striking c'est pour jouer du trader an je pense que c'est une action qui a eu du succès donc peut-être que j'irai procuré effectivement trader an out je sais plus comment elle s'appelle cette extension mais qui a l'air assez sympathique voilà mais écoutez c'est tout pour moi pour aujourd'hui je vais ranger un peu tout ça à voir comment monter les figurines voir comment ranger cette cette boîte là parce que chanon vision est un jeu tellement bac à sable que tu peux avoir plein de choses différentes à droite à gauche donc faut arriver à centraliser tout ça de manière la plus efficace possible donc je verrai ça un peu plus tard bien évidemment une fois que j'aurai déjà continué ma campagne sur gato valala et pour attaquer une nouvelle campagne avec ces personnages là qui ont l'air vraiment sympathique mais ils ont une campagne qui l'aurait dédié voilà donc bon après s'ils font cette campagne là ils la feront dans l'univers en tout cas avec les cartes de gates of halala parce que c'est ma core box à moi donc je vais essayer d'orchestrer tout ça autour de ces gates of halala donc les trader an strike team intégreront l'univers de gates of halala par un habile portail un habile chapail comme dirait l'autre voilà allez moi c'est la bonne parole je vous fais des gros bisous et je vais toucher les cartes comme ça un petit peu regardez moi c'est la bonne parole je vous fais des bisous amusez vous bien salut salut bye bye merci